Comme vous le savez, en cette fin août, il y a eu de nombreuses frappes par des missiles, des bombes, mais également des drones, que ce soit en Ukraine, en Russie ou même ailleurs sur Terre. Aujourd'hui, notre objectif va être de se focaliser sur le conflit ukraino-russe, avec la semaine passée qui a vu une des plus grosses attaques de la part des Russes contre le territoire ukrainien depuis le début de la guerre. Ces frappes visaient officiellement des infrastructures d'électricité, production d'énergie, mais également des nœuds ferroviaires, mais comme à chaque fois, des civils ont perdu la vie et des habitations civiles ont été frappées, comme par exemple avec ce Shade 136 qui vient taper un bâtiment civil. Au total, ce sont 120 missiles et une centaine de drones qui ont été tirés par les Russes. Un drone se serait d'ailleurs même écrasé en Pologne. Et de son côté, les Ukrainiens ont été très actifs ces derniers mois dans le bombardement et les attaques en profondeur en territoire russe ou en territoire occupé, avec notamment un bateau coulé à quai. Il est toujours plus contraignant pour une nation de devoir nettoyer son port après qu'un bateau était tapé à quai que de perdre un navire en mer. Et de nombreuses infrastructures énergétiques ont été touchées, certaines extrêmement loin, plusieurs milliers de kilomètres de la frontière ukrainienne. Le matin même de la grande frappe, le 26 août 2024, les Ukrainiens ont par ailleurs visé la base d'Engel. Engel, vous le savez sûrement, ville d'Engel qui tient son nom du théoricien marxiste qui était très proche de Karl Marx. Toujours est-il, la ville de Saratov et la ville d'Engel ont été touchées à une douzaine de kilomètres de la base. Et nous allons également nous interroger sur l'impact médiatique de ce type de loupé, appelons un chat un chat. Mais avant tout, le fond de cette vidéo va être sur la normalisation de la déviance. Et également le danger de cette augmentation de la masse, de cette augmentation des drones low-cost qui pour certains vont en Pologne, d'autres vont dans des bâtiments civils à Saratov ou encore tapent des immeubles civils en Ukraine. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est dans un premier temps de définir et de comprendre ce qu'est cette normalisation de la déviance. Et vous allez voir, ça peut vous être utile dans votre vie de tous les jours. Dans un deuxième temps, nous interroger sur l'attaque des nœuds électriques. Dans un troisième temps, de revenir un petit peu sur l'historique du bombardement. Et vous allez voir que ça fait 110 ans, mois pour mois, que le bombardement par la troisième dimension de ville civile a été inventé par les Allemands. Et ensuite, nous allons rentrer un petit peu dans la technique des ces drones et comprendre en quoi cette avancée technologique présente également une certaine menace pour la nation qui les emploie à les Jingle. Je vous mets juste en dessous un lien avec un coupon AT20 pour avoir 20% de réduction sur nos cours en ligne autour de l'état d'esprit du courant de bord. C'est en trois grandes thématiques, Aviate, Navigate, Communicate, la base d'un aérien. Mais c'est surtout un état d'esprit et une méthodologie que vous pouvez prendre au-delà du cockpit, que vous pouvez appliquer demain dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Ça fait maintenant plusieurs années que l'on apporte cette méthodologie dans le monde de l'entreprise. Cela fonctionne, nous avons de plus en plus de travail. Si vous voulez profiter un petit peu de ce qu'on fait en entreprise tranquillement chez vous, le lien est juste en dessous. C'est notre e-learning. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. A très bientôt sur la chaîne. Alors, la normalisation de la déviance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Moi, j'aime bien parler déplacement de la norme. En fait, c'est assez proche. Mais la normalisation de la déviance, ça nous vient de Diane Vaughan, qui est une chercheuse à l'Université Columbia, qui a intellectualisé ça, qui est une sociologue, lorsqu'elle a travaillé, missionné par la NASA, sur le crash de la navette Challenger en 1986, il y a 38 ans. La normalisation de la déviance est définie de la manière suivante. La normalisation sociale de la déviance signifie que les gens au sein d'une organisation deviennent tellement habitués à des comportements déviants qu'ils ne les considèrent plus comme déviants, malgré le fait qu'ils outrepassent largement leurs propres règles de sécurité élémentaires. La problématique est très regardée et très réfléchie dans l'aviation, mais pas que dans le nucléaire, dans le ferroviaire, j'espère, et forcément dans le spatial. Maintenant, concrètement au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous vous retrouvez avec du personnel qui se dit « les règles sont stupides et inefficaces ». Et à partir de là, ils se retrouvent à contourner les règles, les réglementations ou les normes qui leur paraissent inefficaces et qui ne les empêchent d'atteindre l'état final recherché. À partir de là, il n'y a plus vraiment de filet et la culture dévie. Ce qui peut vous amener vers l'accident. Un autre symptôme, c'est du personnel qui se dit « les règles ne me permettent pas d'atteindre mon objectif ». Ils se sentent alors obligés de faire des déviations par rapport à ces règles, par rapport aux normes, afin d'être plus productifs et d'atteindre les objectifs. Un autre symptôme pourrait être du personnel qui dit « mais j'applique les règles ». Tout simplement, la culture a tellement bougé que vous avez une partie de la population qui croit suivre les règles ou qui n'a pas conscience qu'il existe des règles. Et c'est forcément le rôle de l'encadrement de s'assurer du parfait alignement aux règles de l'équipe. Vous l'aurez compris, au combat, c'est exactement la même chose. Dans l'armée, c'est pareil. Dans un avion de ligne, c'est pareil. Sur un bateau, c'est la même chose. Il faut des managers, il faut des officiers pour réaligner tout le monde, pour redonner le cap. Ou même au-dessus, il faut des fois une force politique pour réaligner les forces armées vers la direction voulue. Sinon, petit à petit, vous pouvez avoir ce déplacement de la norme et gros danger, cette normalisation de la déviance. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans une vidéo qui traite du bombardement ? Faisons un tout petit peu d'histoire. Le premier bombardement, comme je vous le disais en introduction, ça a eu lieu le 6 août 1914. C'est un zeppelin qui a bombardé la ville de Liège, qui a fait 9 victimes civiles. Le deuxième, c'était il y a 110 ans, 15 jours pour jour, dans la nuit du 24 au 25 août 1914, en verbe 25 civils. On est sur beaucoup plus de victimes que ce qu'on a vu en Ukraine et en Russie ces derniers jours. Après, derrière, ce n'est plus des zeppelins, mais des gothas, le premier plus lourd que l'air, qui se sont mis à faire ce bombardement. Et au final, pendant la première guerre mondiale, les Allemands ont fait 51 raids, pour un total de 5806 bombes tirées, et 557 victimes, et 1358 blessés. Mais par contre, ce qui a été très intéressant, c'est de voir qu'en face, les Britanniques ont dû mettre en œuvre 12 escadrons, et 10 000 hommes, pour les défenses aériennes, la posture défensive coûtant beaucoup plus cher que la posture offensive dans le bombardement stratégique. À côté de ça, les Français ne sont pas en reste pendant la première guerre mondiale. Nous avons fait notre première aide de bombardement contre une ville, c'était Karlsruhe. C'était le 15 juin 1915, nous avons fait 25 morts. Et à noter également, eh bien, que l'armée française s'était loupée, c'était le 22 juin 1916, où en voulant attaquer avec des vieilles cartes une ancienne gare, ils ont tapé un cirque, ça ne s'invente pas, il y a eu 120 victimes, dont une multitude d'enfants. Première guerre mondiale, il y a 110 ans, était vraiment sur des petits volumes. Si on veut comparer un petit peu avec ce qui s'est fait plus tard, notamment lors de la seconde guerre mondiale, eh bien, accrochez-vous bien, c'est au Vietnam qu'il y a eu le plus de tonnes de bombes tirées. En 10 ans, 7,5 millions de tonnes de bombes tirées, à peu près deux fois l'équivalent de ce qui a été tiré en Europe et en Asie pendant la seconde guerre mondiale. Si on veut regarder l'opération Desert Storm, qui a duré environ un mois, début 1991, vous êtes sur 100 000 vols effectués par 2700 avions et 88 500 tonnes de bombes. Et pour ce qui est de l'invasion de l'Irak en 2003 par les Américains et les Britanniques, vous êtes sur quasiment 30 000 bombes tirées d'après Human Rights Watch. Et plus récemment, les trois premiers mois du bombardement de Gaza par les Israéliens, vous êtes sur 45 000 bombes tirées en trois mois d'après Humanity Inclusion, avec un pourcentage de non-explosés de 9 à 14%. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu les idées macro. Comme vous pouvez le voir, quoi qu'on en dise, Ukraine versus Russie, nous sommes sur des échanges de drones, des échanges de bombardements qui sont d'une nature très différente de celles de ces autres conflits que nous venons d'étudier. Maintenant, regardons la production d'énergie. Depuis la seconde guerre mondiale, tous les centres de production d'énergie sont systématiquement ciblés par les différentes armées. C'était vrai, pensez aux bombardements sur l'Europe de la part des alliés, pensez également aux attaques de barrages qui ont eu lieu en Corée. La Corée du Nord s'était retrouvée avec 90% de ses capacités de production d'électricité détruites par un bombardement de la part des Américains. Nous avons parlé sur la chaîne. Alors l'idée n'est pas de détruire le barrage, mais de détruire la production d'électricité à côté. Et alors qu'on serait sur le point de vendre 12 rafales à la Serbie, rappelez-vous également, fin des années 90, les bombardements faits par l'OTAN qui ont eu lieu sur des capacités de production d'énergie qui ont amené certaines villes serbes dans le noir total. Donc cela ce n'est pas nouveau, en Irak c'est pareil, vous voulez toujours taper d'un point de vue militaire ces productions d'énergie, ça va gêner la production industrielle de l'adversaire, mais également ces communications, ces capacités de commande et de contrôle, bref, cela s'est malheureusement toujours fait. Et cela avait été d'ailleurs théorisé dès les années 30 par des penseurs des militaires comme par exemple Billy Mitchell. Petit point d'attention sur les frappes contre les barrages. Alors là vous voyez des images où clairement le missile, s'il ne s'agit pas d'un drone, le missile a loupé sa cible. Qu'est-ce que vous souhaitez d'un point de vue militaire taper proche d'un barrage ? Et bien normalement vous ne souhaitez pas taper le barrage en tant que tel, mais toute la production d'électricité à côté. Car ces barrages hydroélectriques créent de l'énergie et militairement il y a un effet stratégique à détruire toute la partie transformation d'énergie. J'ai personnellement avec l'armée française fait de nombreux entraînements où nous nous entraînions à taper à côté de barrages afin d'avoir un impact militaire, un impact stratégique. Alors maintenant qu'est-ce qui a changé entre les bombardements qu'on peut voir en ce moment et les bombardements historiques j'ai envie de dire avec un grand H ? Les russes décident de faire des raids dits saturants où ils vont envoyer sans drone 120 missiles d'un coup afin d'essayer de gêner les défenses adverses. Pourquoi est-ce qu'ils n'en envoient pas plus ? Ils sont forcément limités par leur vecteur. Le nombre de navires pour ouvrir le feu, le nombre d'aéronefs, bombardiers ou chasseurs pour pouvoir délivrer de l'armement. Les drones viennent augmenter cette capacité offensive à un coût dérisoire par rapport à des vecteurs traditionnels si je puis dire. Par contre petit point que je ne m'explique pas, c'est pourquoi ces attaques, celles du 26 par exemple, ont été réalisées deux jours, ce qui rend la défense bien plus facile et l'interception de drones bien plus facile, surtout avec des Ukrainiens qui sont très inventifs, comme par exemple ces interceptions de drones Shahed avec des hélicoptères. On l'avait vu avec des MiG, avec des Yak, et maintenant avec des hélicoptères. De leur côté, les Ukrainiens ont plutôt tendance à faire leur raid de nuit, sachant qu'il est beaucoup plus difficile d'intercepter un drone, surtout à basse vitesse, de nuit. Alors maintenant j'en arrive au point vraiment important. Ces drones, comment est-ce qu'ils naviguent ? Soit ils ont des INS, Inertial Navigation System, où à l'intérieur vous avez accéléromètre, dans certains cas des gyroscopes, un petit ordinateur, et ça va leur permettre de connaître leur position, leur vitesse, leur altitude, et d'avancer et de naviguer vers la cible. Soit en plus, et c'est par exemple le cas des Shahed, vous avez du GNSS. Le GNSS, c'est du guidage par constellation satellite, vous avez le GPS américain, le GLONASS, une multitude de satellites, et il va venir utiliser les satellites qu'il arrive à voir, la constellation qu'il détecte, pour venir recaler sa navigation, voire même faire toute sa navigation grâce à ça. A partir de là, il va être vulnérable, votre drone, lors de sa navigation qui va durer des heures du fait de sa faible vitesse, au brouillage GPS, ou à du leurage GPS. Le brouillage GPS va lui amener du déni de service, et il ne pourra plus recaler sa navigation, ce qui va l'amener à dériver par rapport à sa trajectoire théorique. Si par exemple vous faites du DR400, vous savez que si vous ne recalez pas votre gyroscope, toutes les heures, il va prendre à peu près 15 degrés, et oui, la Terre tourne. Il existe également le leurage GPS, qui consiste à faire croire au récepteur GPS qu'il a une position où il n'est pas. Nous l'avons vu par exemple au large de l'Iran, c'est une technique utilisée pour faire dévier de leur trajectoire certains navires et les rapprocher dans les eaux territoriales iraniennes pour après pouvoir les arraisonner. C'est beaucoup plus dur à mettre en œuvre pour un mobile qui se déplace à une centaine ou deux cents kilomètres heure. Dans tous les cas, le point qu'il faut comprendre, c'est que traditionnellement, le bombardement stratégique se faisait avec des bombes. A partir de là, quand vous ouvrez le feu, vous amenez votre avion proche de la zone, vous ouvrez le feu, votre bombe ne va pas partir trop loin de la cible visée. Éventuellement, vous pouvez faire une erreur de quelques kilomètres à l'époque, mais vous n'allez pas vous retrouver avec une bombe qui traverse dans un autre territoire ou qui finit à 12 kilomètres plus court. Ensuite, derrière, on a eu des missiles, missiles qui sont de haute technologie et qui ont quand même une capacité et une technologie qui fait qu'ils vont se rapprocher de la zone. Et vous allez toujours avoir un petit pourcentage qui va être perdu en route, mais ne vont, pour la plupart, l'immense majorité, pas se tromper de cible ou pas partir tout seul dans un autre pays. Avec l'arrivée de ces drones low-cost, vous vous retrouvez face, en fait, à des systèmes que vous utilisez en masse qui, dans tous les cas statistiquement, vont avoir des soucis et sont encore plus enclins à avoir des soucis de navigation. Ce qui va nous amener vers des impacts dans des zones urbaines ou même à sortir du territoire voulu. Et ce qui est très compliqué à analyser pour les politiques, mais également pour les militaires, c'est que l'intentionnalité est extrêmement dure, si ce n'est impossible, à établir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous voyez ce drone, probablement ukrainien, taper une ville russe, bien malin, celui qui pourra dire que c'était sa cible. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas. Mais la vérité est qu'on ne le saura jamais. Quand vous voyez ce drone russe taper ce bâtiment, ukrainien, c'est la même chose. Quand vous entendez qu'un drone russe rentre en Roumanie, qu'il rentre en Pologne, quelle est l'intentionnalité ? On ne la sait pas. Et c'est ce qui rend la réaction extrêmement complexe. Y avait-il intentionnalité ou pas ? Il n'y a pas revendication. C'est dur de savoir. Et donc derrière, pour ce qui est de réagir, eh bien la grille de lecture n'est pas la même pour le décideur. Et c'est là où la normalisation de la déviance est intéressante. Pendant longtemps, dans l'aviation, on s'est dit que c'est un métier dangereux, il va y avoir des accidents, et on acceptait qu'il y ait des accidents. On se disait, bon, c'est comme ça. Et on n'a pas cherché à faire évoluer la culture aéronautique. Si vous acceptez cette nouvelle déviance par rapport à la précision des armements, que vous ne cherchez pas à corriger le tir, si je puis dire, eh bien on va aller vers de plus en plus de drones qui ne font pas but et qui vont taper soit des zones civiles, soit qui vont sortir de leur trajectoire et peut-être escalader le conflit. Si vous n'acceptez pas cette normalisation de la déviance, vous allez chercher à débriefer, à analyser, à comprendre, et essayer d'implémenter des modifications d'un point de vue technologique dans votre matériel, ou également à l'échelon opérationnel dans votre préparation de mission. Si on regarde, par exemple, la base d'Engels, vous voyez où elle est située. Elle est située par rapport à la ville à l'ouest, légèrement au sud. Il y a des axes d'attaque qui permettent d'éviter le survol de la ville. Et c'est là où il y a un raisonnement tactique à mettre en œuvre, que nous avons appris difficilement dans l'aviation, suite à des erreurs. Par exemple, comme en Normandie, avec du bombardement d'alliés, je ne sais pas s'il faut que je vous rappelle que le général le plus haut gradé américain a été tué par du tir fratricide par des bombardiers dans la région de Caen. Mais vous devez toujours réfléchir en termes d'axes d'attaque quand on prévoit du bombardement. Et cet axe d'attaque doit normalement vous assurer que même si votre missile fait court, fait long, votre bombe fait court, fait long, votre drone est brouillé ou a des soucis, eh bien, il ne va pas tomber dans une zone que vous ne souhaitez pas voir toucher. Par exemple, une ville. Pourquoi est-ce que vous ne souhaiteriez pas l'avoir touché ? Parce que maintenant, tout le monde a un téléphone, tout le monde filme, et les images qui ressortiraient pourraient être contre-productifs par rapport à votre état final recherché, qui peut être de continuer à assurer le soutien de nombreux pays. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à voir sur l'utilisation de ces drones et sur les trajectoires et les axes d'arrivée. Sur cette carte, vous voyez clairement que les Russes font des trajectoires très ambitieuses afin de gêner les défenses, peut-être slalomer entre les différents systèmes solaires et augmenter leurs chances de réussite. Forcément, avec des trajectoires aussi complexes, vous augmentez les chances de faire des dommages collatéraux. Et on en voit à chaque bombardement. Alors, comment se prémunir de cette normalisation de la déviance ? Ce que l'on utilise en escadron de chasse, en unité de combat, c'est que dit le texte ? En tant qu'officier, en tant qu'encadron, on va raligner nos troupes sur le texte, sur la norme, afin de s'assurer que tout écart soit détecté et si écart il y a, qu'il soit en tout cas intellectualisé. Une des raisons pour lesquelles je voulais traiter ce sujet et qu'il est assez symptomatique à l'heure actuelle du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est par exemple ce que l'on voit sur les réseaux sociaux autour des compilations d'images de drones FPV. Vous voyez des combattants désarmés, vous voyez des combattants blessés qui des fois supplient le petit drone qui est au-dessus d'eux et pourtant vous avez un opérateur de drone qui va percuter, qui va faire exploser sa charge contre ce combattant isolé et non armé. Alors, je ne suis pas là pour leur jeter la pierre, ce n'est pas l'idée, mais pour dire que dit le texte et c'est contraire à la Convention de Genève. On ne doit pas achever un blessé. Et ce qui est intéressant, dans le cadre de notre étude là, c'est de voir que ces images sont partagées, sont diffusées, ce qui nous renvoie directement vers ce que je vous disais tout à l'heure, mais j'applique les règles ou alors les règles ne me permettent pas d'atteindre mon objectif. Mais ce qui, moi en tant qu'officier, attire mon attention, c'est le fait que les opérateurs et que la force armée derrière partagent ces compilations, qu'ils n'ont pas conscience qu'il s'agit d'une violation de la Convention de Genève. Et c'est vrai d'un côté comme de l'autre. Alors, quelle est la plus valide du partage de ces images en termes de communication versus l'impact du partage de ces images sur le soutien des populations derrière aux nations actuellement en combat ? L'histoire avec un grand H jugera. Mais en tant que cadre, en tant qu'officier, en tant que manager, il est toujours très important de savoir détecter ces écarts à la norme. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis complètement d'accord. Mais à un moment de l'année où vous vous apprêtez probablement à reprendre le travail après avoir pris un petit peu de recul, il faut savoir que c'est peut-être dans les prochaines semaines que vous serez le plus à même de détecter les déviances de votre industrie et pourquoi pas de raligner vers le texte. Le bombardement a été et sera toujours un sujet hautement polémique. Je vous l'ai renvoyé vers le R. Marshall Sobey qui en 1967 avait publié dans la revue de la Royal Air Force une réflexion autour justement de l'éthique du bombardement qui me semble complètement à propos. Une étude de l'éthique des bombardements ne peut manquer de rappeler que l'homme est une créature illogique encore bien plus influencée par l'émotion que par la raison calme. L'homme possède de merveilleux pouvoirs d'autotromperie et de suppression sans réserve des faits indésirables. Il est toujours capable de croire ce qu'il veut croire malgré des peuves accablantes du contraire. En effet, il n'y a pas d'aveugles qui ne veuillent pas voir ni de sourds qui n'entendent pas. Il est donc sans doute irréaliste d'espérer l'acceptation générale de points de vue rationnels sur un sujet aussi émouvant que l'éthique du bombardement aérien et ça, ça nous date de 1967. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous et fly safe. Je n'ai ni le temps ni le désir de m'expliquer devant un homme qui peut se lever et dormir sous la couverture d'une liberté que moi je protège et qui critiquera après coup ma façon de la protéger. J'aurais préféré que vous me disiez merci et que vous passiez votre chemin ou alors je vous suggère de prendre une arme et de vous mettre en sentinelle postée. Sous-titrage Société Radio-Canada